Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale Shoujo Et on pourrait dire que cette vidéo va se scinder en deux Puisqu'il y en a quatre qui font partie des éditions Akata Et le reste c'est des éditions un peu dispatchées Je vais d'abord vous parler du diptyque Celle que je suis Ensuite du one shot Sous la lune de Taisho Du premier tome de Moving Forward et d'Ecladam Ensuite on va passer à des Shoujo plus légers avec mon colloque d'enfer Bye Bye Liberty, Check Me Up Et on va terminer avec Sailor Moon Et pour pas que cette vidéo dure 20 ans je vous propose de commencer sans plus tarder Celle que je suis c'est donc un diptyque qui a été scénarisé par Bingo Moriachi Et dessiné par Suwaru Koko Et c'est sorti en 2016 au Japon, chez nous je sais plus Certainement en 2018 vu que le tome 2 est arrivé en 2019 Ou alors ils ont sorti les deux cette année Enfin bref En gros c'est une histoire qui parle de transidentité C'est un jeune homme qui doit avoir la vingtaine Qui est à la fac Sauf qu'il a ce secret en lui dont il n'a jamais parlé à personne C'est qu'il se sent plus femme comme du coup vous avez compris Du coup il a toujours vécu d'une manière assez euh... Bah il s'est jamais senti lui-même quoi Il était dégoûté de son corps Il n'arrivait pas à l'accepter Vu que c'est pas celui qu'il aurait voulu avoir C'est pas celui dans lequel il se sent lui Et un jour il y a sa soeur qui va laisser une robe chez lui Et c'est cet événement là qui va commencer à marquer un déclic chez le jeune homme Et qui va vraiment commencer à prendre conscience de sa différence entre les deux Déjà je tiens à souligner que c'est chouette d'avoir un manga qui traite de ce sujet là Très honnêtement j'ai bien aimé cette histoire mais deux tomes c'est beaucoup trop court J'ai passé un bon moment en les lisant certes Mais j'en attendais un peu plus et je suis un peu restée sur ma faim Après je pense que c'est toujours un titre qui peut plaire et parler aux gens qui sont concernés par le sujet Mais je pense pas que ce soit le meilleur dans le genre En tout cas il est pas hyper abouti Ou du moins il aurait pu l'être beaucoup plus Ça aurait été beaucoup plus parlant en fait Je trouve que le sujet est trop abordé en surface Mais ça reste une bonne série de chez Akata ça c'est sûr En plus c'est en deux tomes ça peut être bien pour ceux qui aiment pas lire des grandes séries justement Donc je vous laisse y aller au feeling franchement Pour moi c'est pas un titre obligatoire Mais après si vraiment il vous fait envie Bah c'est pas un énorme investissement Donc n'hésitez pas On va passer au one shot sous la lune de Taisho Qui pour le coup est sorti cette année Et c'est écrit et dessiné par Ilomi Evila J'ai fait du japonais quand j'étais au lycée Donc ça fait à peu près 5-6 ans J'espère que j'ai pas trop perdu J'essaie de faire un effort de prononciation Mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment ça non plus Enfin bon, voilà Si vous préférez que je prononce à la française la prochaine fois N'hésitez pas à me le dire, je comprends Faut savoir que je suis pas très one shot Parce qu'à chaque fois que j'en lis un je suis déçue Je trouve toujours qu'un seul tome c'est pas suffisant Ça manque toujours de développement Ça reste toujours très à la surface Et du coup, bah mettre 6 balles dans un tome Pour ça, ça fait quand même un peu mal pour le coup On est au Japon à l'ère Taisho Donc c'est entre les années 1910 et 1930 Et on suit un médecin Qui va rencontrer un jour dans son cabinet Une jeune femme Qui est une noble, une comté Je sais plus Enfin en tout cas c'est quelqu'un qui n'est pas de son rang Elle est bien au-dessus de lui Et en fait cette jeune femme Je sais plus ce qui lui est arrivé C'est fait bobo Cette jeune femme va tomber amoureuse du docteur Et lui va aussi tomber sous son charme petit à petit Mais évidemment il y a ce problème De différence de rang social Qui ne convient pas à la famille de la jeune fille Ils veulent absolument la marier A quelqu'un digne de son rang Et voilà, ils vont se revoir quand même plusieurs fois Au fil des années Je n'en dis pas plus Pour vous laisser découvrir C'est pas le genre d'histoire que moi j'affectionne à 100% Après ça reste un type de roman Ce qui plaira je pense à beaucoup de personnes C'est voilà, le genre d'histoire un peu à la Roméo et Juliette Amour interdit, tortueux Où les gens ne peuvent pas être ensemble Après c'est pas, voilà C'est pas des personnages hyper névrosés Comme Roméo et Juliette non plus Ils sont un peu plus posés Même si évidemment leurs sentiments Bon ben voilà, c'est pas simple Et puis en plus on est au Japon Donc la mentalité est très différente Enfin voilà, franchement J'ai quand même trouvé que c'était un très bon one shot Et que ça se lisait bien Qu'en un tome on avait vraiment Suffisamment d'informations en fait Pour moi ça, il n'y avait pas besoin de suite Ça reste très mignon Très doux, voilà Leurs sentiments sont assez cohérents Alors c'est ni trop ni pas assez Je ne regrette pas de l'avoir lu Donc je ne l'ai pas acheté vu que je l'ai lu dans ma librairie Si je l'avais acheté, je ne sais pas si je l'aurais gardé J'aurais peut-être donné à quelqu'un Mais voilà, j'insiste quand même Je continue Si ça vous intéresse Si l'histoire vous intéresse N'hésitez pas Parce que pour le coup on est sur un bon one shot Qui se suffit à lui-même Et malheureusement les deux prochaines séries Dont je vais vous parler Ce sont deux déceptions Pour savoir que je n'ai pas beaucoup de déceptions Chez Akata Mais pour l'instant on y est Mais à noter que pour ces deux séries Je n'ai lu uniquement que les premiers tomes On commence avec Moving Forward Celui-là à sa sortie ne faisait pas plus envie que ça Mais comme il a été élu Meilleur Shoujo de 2018 sur Manga News Et que j'en entendais vraiment beaucoup de bien partout Franchement j'ai fini par être curieuse Du coup j'ai enfin décidé de me lancer J'ai acheté le premier tome Il est arrivé à la librairie Je l'ai lu Et... Ouais bah non ça l'a pas fait En fait j'aime beaucoup l'idée de base Je trouve le sujet très intéressant Et ça pourrait vraiment mener à de bonnes problématiques Et de bonnes valeurs morales on va dire C'est un peu religieux de dire ça mais voilà Vous m'avez comprise Mais... Déjà j'ai trouvé que le premier tome était très fouillis Dans son organisation Il y a trop de bulles par-ci par-là Franchement j'ai trouvé ça très lourd à lire Et en même temps j'ai trouvé que la traduction pour le coup Elle était pas réussie Il y a beaucoup de mots manger Donc avec un apostrophe au lieu du mot en entier Et franchement c'est hyper lourd à un moment En plus des fois il y a des phrases négatives avec le nœud Et la bulle d'après on enlève le nœud Donc je peux comprendre qu'on ait choisi d'avoir écrit l'histoire en langage courant Mais franchement c'était un peu trop abusé J'avais l'impression qu'à chaque page tous les persos parlaient en même temps Et que parfois ça avait plus de sens Et qu'au final on se perdait totalement dans cette forme un peu brouillonne Pour oublier le fond Et même au niveau du fond à part quelques phrases un peu clichés entre guillemets Pour un premier tome c'est pas hyper approfondi Mais voilà on sent quand même que l'idée est là Et que c'est pas une série totalement idiote Mais j'ai vraiment du mal avec la forme Et je pense pas que je vais lire la suite En tout cas j'en ai pas envie pour l'instant Et ensuite on va parler d'Ecladam Alors celui-là il est classé Seinen Mais c'est comme pour celle que je suis en fait Celle que je suis ça pourrait être un Seinen Comme on est très centré sur les sentiments des persos Voilà ils ont mis ça je pense Shoujo Mais Cladam c'est pareil en fait C'est un peu entre les deux On est sur un titre qui va parler d'homosexualité Akata a en fait une ligne éditoriale spécialisée dans la diversité Donc que ce soit au niveau de la transidentité De l'orientation sexuelle etc des minorités Voilà ils aiment bien représenter ça dans les séries qu'ils proposent Et Cladam donc c'est en 4 tomes et c'est terminé Donc ça c'est pas mal non plus si vous aimez les séries courtes Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui en fait il est dans sa salle de classe Et ses camarades masculins vont découvrir qu'il était en train de mater un porno gay Du coup évidemment ils vont se foutre de sa gueule et le traiter de pédé Le jeune homme va nier mais voilà au fond de lui c'est le chamboulement Il a peur d'être découvert Je crois que lui-même il a un peu en hésitation Voilà il sait plus trop où il en est Il est perdu du coup Et cette situation l'a vraiment désespéré Donc il a envie de se suicider Sauf qu'au moment où il veut passer à l'acte Il voit au loin une jeune fille un peu étrange Qui elle aussi va sauter Il va courir jusqu'au bâtiment pour voir ce qui s'est passé Et en fait il est arrivé dans un endroit où les gens viennent se réunir pour parler de leurs différences C'est un endroit où personne ne les juge Et la personne qui a sauté c'est l'hôte de cette maison auberge je sais pas trop Qui est une fille un petit peu spéciale On dirait pas qu'elle est humaine en fait Parce qu'elle fait des sauts vraiment très impressionnants Donc voilà c'est un peu mystérieux comme ça Et ça parle de tolérance C'est vraiment pas mal pour un premier tome Je pense que ça peut être une bonne série Et que 4 tomes c'est un bon format Après j'ai pas non plus été hyper convaincue Et cette fois c'est parce que En fait je trouve que c'est un peu décalé Le fait d'avoir fait une histoire avec un sujet vachement sérieux comme ça Entre guillemets Et on a ce côté également un peu loufoque et fantastique Avec la maison Je pense que c'est un endroit assez spécial Où que les gens ont une attitude assez particulière Surtout l'autre Et je sais pas Ça pourrait attiser le mystère etc Mais moi j'ai trouvé que c'était pas Pas hyper pertinent en fait Pas trop utile Après sinon le sujet a l'air d'être pas mal lancé Pour un premier tome c'est déjà pas mal Il y aura certainement le tome 2 si l'occasion se présente Mais pour l'instant c'est pas une priorité Maintenant je vous propose de remonter un petit peu dans le positif Avec 4 autres titres shoujo Alors à savoir que les 3 prochains shoujo que je vais vous présenter C'est pas du tout des shoujo que j'aurais lu de moi même Je les ai lu parce que je suis libraire Donc je dis ce qui sort Et aussi pour ma propre culture Mais je les aurais pas acheté moi même pour les lire Vraiment pas du tout Mais j'ai été quand même pas mal surprise dans le bon sens On commence avec mon colloque d'enfer qui est édité aux éditions Pika Pour l'instant il n'y a qu'un seul tome et au Japon ils en sont à 6 Et la série n'a pas encore de fin annoncée Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui sa grand mère est malade Elle vient habiter dans les parages pour se rapprocher d'elle Elle va se faire héberger par son oncle qui lui propose une colocation Avec des gens en qui il connait et en qui il lui même a confiance Donc je crois qu'ils sont 4 ou 5 au moins je sais plus Mais ils sont assez nombreux Et c'est surtout des gens un peu plus vieux que notre héroïne Voilà je pense qu'ils ont entre 18 et 25 ans Voire même plus pour un je sais plus On s'en fout Colocation assez mixte Et voilà j'ai pas envie de vous en dire plus pour le résumer On va suivre donc la fille dans cette colocation Evidemment on va avoir des rapprochements avec certains personnages masculins Mais voilà je n'en dis pas plus Et très honnêtement j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome Et j'ai aussi j'ai beaucoup rigolé en le lisant Et ça je m'y attendais pas donc c'était une bonne surprise Ce que j'aime bien avec cette histoire c'est que c'est pas juste un shoujo qui se concentre sur une histoire d'amour On parle beaucoup de famille dans cette histoire Enfin de notions de famille, de vie commune, d'amitié également On découvre un panel de personnages qui sont tous assez différents des uns des autres Qui sont tous un peu attachants à leur manière Et franchement voilà donc c'est pas hyper marquant Je m'en rappelle pas vraiment hyper bien de ce qui s'est passé Mais je me rappelle vraiment que j'ai bien aimé les personnages Et que j'ai pas mal rigolé en leur compagnie Donc rien que pour ce détail là j'ai très envie de lire le tome 2 Si vous voulez un shoujo léger et marrant mais qui en même temps se contente pas d'être une simple histoire d'amour Je vous conseille celui là Dans le même genre un petit peu on a Bye Bye Liberty Pour le coup c'est une série en 4 tomes qui est terminée Et c'est publié chez Kurokawa Je dis que c'est dans la même lignée parce que pour celui là c'est pareil J'ai beaucoup rigolé en le lisant Mais genre vraiment Peut-être même plus que pour mon colloque d'enfer Par contre j'ai moins aimé l'histoire cette fois En gros c'est l'histoire d'une fille, une lycéenne Qui voilà tombait amoureuse Voilà c'est pas son truc, elle en a rien à cirer Sauf qu'un jour elle va tomber sur son Je crois que c'est son voisin Pourquoi c'est toujours leur voisin d'ailleurs Les mecs dans les shoujo vous avez remarqué Ça doit faire au moins 3 ou 4 séries que je lis Et à chaque fois il y a ce cliché de Au début ils s'aiment pas trop et puis là ils se rendent compte qu'ils sont voisins Ce fameux nouveau voisin qui forcément est un mec mignon Va venir lui demander de jouer le rôle de sa petite amie Parce qu'en fait il y a une fille qui le suit dans la rue Et qui veut pas lui lâcher les baskets Et il voudrait lui faire comprendre qu'il n'est pas disponible Donc voilà la fille sympa elle va accepter de jouer le jeu Sauf que le gars va l'embrasser Et du coup bah ça va pas lui plaire En plus c'était son premier baiser Et voilà du coup elle n'est pas très fan de ce mec Après elle le déteste un petit peu L'histoire m'a pas du tout marqué au point que je m'en rappelais même plus Avant de la relire sur internet Voilà voilà Par contre je me souviens que j'ai beaucoup rigolé en le lisant Ça c'est sûr Je me suis tapé des fous rires Donc c'est ça que je retiens Et c'est pour ça que je lirai le tome 2 Pour voir si c'est aussi marrant Et si l'histoire se développe bien Après j'ai aussi souvenir quand même que J'avais un peu peur du caractère des personnages Et que l'histoire soit mal amenée Mais c'est pas mal construit Voilà c'est assez cohérent comment ça s'emboîte C'est pas trop gnan gnan Ça reste un shoujo léger Très classique Voilà il y a rien de spécial dans cette histoire Si ce n'est que vraiment je me suis bien marrée Si je lis les 3 autres tomes Je pense que je ferai un post de conclusion sur Instagram Sur la série Donc je vous invite à me suivre sur Instagram Si jamais ça vous intéresse Bah de savoir ce que finalement j'aurais pensé de cette saga En avant dernier shoujo je vais vous parler de Check Me Up Il a été écrit par l'autrice de Happy Mariage Je pense que si vous êtes adeptes de ce genre de manga La référence va vous parler J'ai d'ailleurs lu les 3 premiers tomes de luxe de Happy Mariage J'ai adoré la première fois mais quand j'ai repris un an après J'ai moins aimé Je vais vous expliquer pourquoi Parce que c'est le même défaut qu'avec Check Me Up en fait On est sur l'histoire d'une jeune fille Qui un jour va voir une dame faire un malaise dans la rue Et du coup elle est inquiète forcément Mais elle a de la chance parce qu'il y a un médecin qui passe par là Et qui va l'aider à s'occuper de cette femme Et en fait elle va tomber du coup amoureuse de ce médecin Et en fait elle va vouloir devenir infirmière Pour pouvoir retrouver ce médecin Donc elle va passer 5 ans de sa vie à faire des études et à travailler dur Pour essayer de retrouver la trace de ce médecin Et essayer de se faire embaucher dans son service, dans son hôpital Elle va finir par y arriver Donc elle est toute heureuse en arrivant et tout Sauf que voilà, en retrouvant le médecin Elle va se rendre compte que c'est pas un mec aussi sympa que dans ses souvenirs Et que la vie quotidienne à l'hôpital va peut-être être un peu plus compliquée que ce qu'elle pensait Du coup elle était amoureuse de lui Mais elle va vite être dégoûtée de ce personnage Mais évidemment ça va être plus complexe que ça au niveau de leurs sentiments Ça va se croiser un petit peu Comme pour un pays de mariage on est un peu sur un jeu du chat et de la souris Elle elle était folle de lui et finalement elle l'aime plus tant que ça Lui il n'en avait rien à faire d'elle Au final on voit que malgré les apparences il se laisse un petit peu attendrir derrière C'est un peu une sorte de chasse et croisé sentimentale Une fois encore c'est pas mon genre de shoujo à moi C'est pas ce que moi j'aime Je dois reconnaître que cette autrice C'était pareil pour un pays de mariage Elle a vraiment une plume qualitative Elle raconte bien les histoires Elle met en scène des personnages qui sont réalistes Et ça là c'est un shoujo quand même plus adulte que les shoujo lambda qui se passent au lycée machin Même si là vous allez vous dire Non mais attends la meuf elle a fait 5 ans d'études Juste parce qu'elle était amoureuse d'un docteur et qu'elle voulait le retrouver J'avoue ça craint un petit peu Et même moi je l'ai jugé au début je me suis dit non mais attends Mais bon ça va l'héroïne gagne un peu en maturité on va dire au fil de l'oeuvre Et le docteur alors lui Quel homme adorable Non je rigole il est vraiment con Et c'est en fait ça qui me fait bloquer C'est que l'autrice aime bien mettre en scène des mecs imbuvables Et bah du coup ils sont imbuvables Donc voilà c'est un petit peu chiant Bon à côté du mec de Happy Mariage Le docteur de Shake Me Up est quand même plus sympathique Alors évidemment c'est des goujats Mais on voit que bon c'est plus une façade Et qu'au fond de voilà c'est pas non plus des malfrats Ils ont quand même un sens de l'honneur Ils sont pas méchants méchants C'est ça qui est attendrissant je pense que c'est ça qui fait beaucoup aimer ce genre de série à beaucoup de personnes C'est qu'on voit que derrière Les apparences ils ont quand même un côté Attendrissant et sympathique Je sais pas quoi penser pour moi c'est vraiment une bonne série C'est de qualité donc je lirai certainement le tome 2 En plus y'a que cette tome Donc à voir si je vais pas tout lire Mais c'est comme pour Happy Mariage J'ai fini par décrocher parce que vraiment pour moi les persos étaient imbuvables Et que leur relation c'était vraiment que du je t'aime moi non plus Un coup ça va un coup ça va pas Un coup le mec est sympa mais la seconde d'après il se comporte comme un connard Donc voilà à un moment moi j'en ai marre Une fois encore si vous aimez ce genre d'histoire Et que vous avez aimé Happy Mariage Je pense que Check Me Up ça va pas vous décevoir Je vous propose de terminer cette vidéo avec Sailor Moon C'est donc la dernière réédition en date qui a été publiée chez Pika C'est un magical girl très connu dont je vous présente plus j'imagine Et j'avais jamais lu Sailor Moon Et j'avais jamais vu un seul épisode à part peut-être le premier Mais c'est tout J'étais très néophyte de cette oeuvre et j'étais très curieuse de la découvrir Parce que j'ai toujours été une adepte des magical girls Donc là je crois que c'est en 12 tomes Et que ça a été condensé par rapport à l'ancienne édition Sachez qu'il y a une réédition qui est prévue en 2020 Une édition éternelle Une version encore plus de luxe je crois Donc si vous êtes fan de la série et que vous ne les avez pas encore achetés Attendez peut-être que cette édition sorte Voilà, renseignez-vous, vous allez voir Comme ça vous pourrez faire votre choix J'ai parlé du premier tome sur Instagram Donc je vais pas me pencher sur ce que j'en ai pensé Je vais vraiment plus vous parler de mon avis d'ensemble par rapport aux deux premiers Mais à la fin du tome 1 je me suis dit C'était cool mais je vais peut-être pas lire la série en entier quand même Je vais voir ce que le deuxième tome donne Et si ça arrive à me plaire suffisamment je lirai la suite Et sans hésiter je trouve ce deuxième tome beaucoup mieux que le premier Même si le premier est pas trop mal dans le genre on va dire Le tome 2 développe beaucoup l'histoire principale Notamment tout ce qui tourne autour des Sailor Moon, de leurs origines Qui sont les grands méchants qui veulent récupérer le cristal d'argent Où est la princesse Serenity, qui est-elle Voilà tout ça rien que dans le tome 2 c'est déjà développé Et franchement pour moi qui connaissait pas l'histoire j'ai trouvé ça vachement cool Et il y a aussi la relation entre Usagi et Tsukedo Max Tuxedo Mask, c'est comme ça qu'il s'appelle Ils l'ont appelé comme ça dans cette traduction là Je sais pas si il s'appelait comme ça avant Je vais l'appeler l'homme masqué parce que c'est quand même plus simple Donc la relation entre Usagi et l'homme masqué est développée Et là on est clairement sur une histoire d'amour à la Romeo et Juliette Alors tu peux pas faire plus tragico romantique Vraiment Moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est le développement de l'histoire C'était vachement plaisant de découvrir les origines tout simplement Comment l'histoire de Sailor Moon est partie Pourquoi Luna est venue chercher Usagi pour devenir Sailor Moon Et voilà etc Après le problème de Sailor Moon c'est que Là j'ai l'impression d'avoir lu une saison entière en fait en deux tomes Le truc c'est que les aventures qui sont proposées dans le manga C'est vachement court et du coup Parfois ça manque un petit peu de développement Parfois j'ai l'impression que ça va un petit peu vite dans l'enchaînement des choses Pour moi un chapitre ça équivaut à un épisode voire deux Donc voilà c'est pour ça que je vous dis ça Vraiment ça passe de manière très rapide Et j'aurais aimé qu'on développe un petit peu plus les héroïnes Les relations qu'elles entretiennent etc Après il y a 12 tomes donc j'espère que c'est développé dans la suite C'est vraiment le Magical Girl de base de 8 à 13 ans on va dire en moyenne Moi qui est pas très fan des dessins de cette époque là en général Mais là je trouve que ça va hyper bien avec l'oeuvre Et qu'en plus il y a des planches qui sont juste trop trop belles Mieux construit que la plupart des Magical Girl Même si j'ai quand même un faible pour Chocolat et Vanilla et Chubo Chara Voilà faudra que je laisse une vidéo un jour sur les Magical Girl Mais Sailor Moon se défend vraiment bien Et on voit qu'il a posé des bases de beaucoup de Magical Girl très honnêtement Moi j'étais fan des Miu Miu quand j'étais petite Je sais pas si vous connaissez Et j'ai retrouvé beaucoup d'éléments des Miu Miu dans Sailor Moon Donc ce qui me fait dire que la personne qui a créé les Miu Miu Elle s'est beaucoup inspirée de ce manga là pour son histoire à elle Et voilà pour aujourd'hui c'est terminé Je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter Si je ne devais retenir qu'un seul manga de cette sélection J'hésite entre Sailor Moon et mon colloque d'enfer Pour moi c'est les deux titres de ma sélect qui valent plus le coup Check me up à la limite si vous voulez un shoujo plus mature avec des personnages adultes Si vous avez lu une de ces hommes n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Et moi je vous laisse ici parce que je suis morte de la gorge Pourtant je parle pas fort hein franchement Allez moi je vous fais des bisous et puis je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne J'espère pour une prochaine vidéo Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz